hey coucou et bienvenue entre deux pages je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture alors je vais diviser mes lectures de juillet en plusieurs vidéos parce que j'ai énormément lu et surtout lu beaucoup de graphiques donc ce point lecture sera essentiellement dédié à mes lectures graphiques donc si ça ne vous intéresse pas je ne vous en voudrais pas vous avez le droit de vous arrêter là parce qu'on va parler essentiellement que bd et manga je préfère vous prévenir j'ai 18 graphiques à vous présenter donc on va commencer tout de suite parce que ça va prendre un petit peu de temps et j'en ai profité pour faire des inserts de des graphismes à l'intérieur des bd et des mangas on va commencer tout de suite par les mangas que j'ai lu donc le premier il s'agit de créatures fantastiques le tome 1 de casia chez komikou là on va suivre une jeune fille qui est apprenti chez un vétérinaire un petit peu spécial puisqu'il s'occupe des créatures fantastiques pas que mais ils s'occupent aussi des créatures fantastiques et ben cette jeune fille elle a des capacités franchement assez étonnante puisqu'elle a des pouvoirs magiques j'ai beaucoup aimé ce premier tome parce qu'on va avoir une relation assez particulière entre maître et élève où elle elle va aussi apprendre des choses il n'y a pas c'est pas unilatéral en fait au niveau de l'apprentissage et je trouve ça plutôt intéressant ce côté ben chacun a apporté à l'autre puisque lui s'y connaît dans tout ce qui est médecine et ben soins aux créatures mais pas du tout en magie donc il ya tout côté magique où il est complètement perdu et il est fasciné par ses capacités à elle c'est des épisodes en fait où on va suivre à chaque fois une créature particulière c'est mignon au niveau des graphismes vous allez voir je vous mettrai l'insert c'est classique ça reste des visages très ronds des détails un petit peu sur les décors mais pas plus que ça série qui m'a bien plus après de l'aller lire la suite je ne sais pas parce que je me suis pas tant que ça attaché au personnage c'était sympa ensuite j'ai continué à lire la suite d'une série que j'ai commencé il ya quelques années que j'avais emprunté du coup j'ai continué à la lire c'est suicide island dont j'ai eu le tome 14 de koji mori à chez case et on est dans cette histoire comme on s'en doute avec le titre sur une île où sont une île déserte où sont catapultés tous les jeunes qui se sont qui ont fait des tentatives de suicide et qui sont récidivistes par rapport à ça en gros ils sont plus capables d'apporter quoi que ce soit à la société et le gouvernement a décidé de les larguer là et démerdez vous faites votre vie ou pas mais débrouillez vous et ce manga est très beau au niveau graphique déjà parce qu'il ya beaucoup de choses sur de nature documentaire sur la nature sur la chasse sur la pêche sur la vie la survie en pleine nature qui sont hyper intéressants je trouve avec des schémas des choses comme ça c'est vraiment vraiment très intéressant et de l'autre bord il ya le côté social de cette société en vase clos qui va s'organiser en fait au fil du temps puisque ces jeunes sont catapultés là et en fait personne vient les chercher avec clairement il faut qu'ils fassent leur vie il ya des infrastructures c'est une ville des airs c'est une île désertée mais c'est une île à la japonaise donc avec avec des maisons avec une école avec enfin voilà il ya des infrastructures qui sont présentes quand même c'est pas que de la nature donc il ya possibilité d'avoir dans des ressources on va dire autre que les ressources naturelles même si il faut qu'ils fassent qu'ils fassent avec quand même et le problème c'est que bien sûr il ya des antagonismes qui vont se créer c'est une série en 17 tomes donc je suis presque à la fin j'aime beaucoup beaucoup cette série même si elle est très sombre c'est très intéressant au niveau des interactions sociales entre les personnages et et je trouve que c'est assez violent par contre il faut le savoir c'est très glauque et il faut avoir le coeur bien accroché quand même sur certaines thématiques il ya du trigger warning sur tout ce qui est viols harcèlement enfin il ya vraiment des choses très très violente en psychologiquement parlant et physiquement parlant dans ce manga il faut le savoir avant de démarrer mais c'est un manga que je vous conseille si voilà lui cet univers un petit peu à la robinson crusoe ou à la sa majesté des mouches vous intéresse moi je sais que j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire les derniers tomes pour voir comment ça se termine pour les personnages principaux qu'on fuit ensuite j'ai emprunté et lu la série complète qui est une toute petite série qui s'appelle à no anna de mitsuisumi c'est chez me panimanga on va suivre un groupe de six amis qui se sont rencontrés quand ils étaient enfants et qui se sont ligués dans une organisation qu'ils ont appelé super combattant de la paix est en fait un drame va se produire l'un des six va mourir on le sait déjà dès le départ ce décès va complètement exploser le groupe d'amis qui va et ben qui se refermer sur sur lui-même qui partir dans un lycée d'élite qui être super populaire voilà chacun va vivre sa vie en fait suite à ce cet événement tragique et ils vont se rassembler suite à l'arrivée de menma qui va revenir et qui va aller voir l'un des personnages et n'être visible que pour lui au départ et en fait c'est son fantôme qui va essayer de les rabibocher tous ensemble et de les rassembler et de reforger cette amitié qui s'est un petit peu délité au fil du temps c'était mignon comme tout l'histoire est très belle et la fin est assez classique de ce genre d'histoire avec les esprits et les fantômes enfin moi c'est des histoires que j'aime beaucoup en manga je trouve que les japonais sont très doués pour aborder le deuil et le côté spirituel qui en ressort et les histoires d'amitié aussi je trouve que c'est vraiment très très bien fait la série est en trois tomes donc j'aime beaucoup les séries courtes pour le coup et là on est servi on est beaucoup plus sur quelque chose autour de l'histoire qu'autour des graphismes vous verrez dans les inserts c'est assez minimaliste au niveau des graphismes mais c'est très joli ça donne envie ça donne du peps c'est vraiment très mignon comme histoire ensuite j'ai lu et adoré bien sûr le troisième tome de la petite faiseuse de livres de miya kasuki et suzuka chez komiko dans ce tome là j'étais contente parce que on dérive un peu du pattern des deux premiers qui est main qui va essayer de faire du papier dans les deux premiers tomes là aussi mais il y a toute une dimension supplémentaire qui va se rajouter puisqu'elle va s'associer à lutte et ils vont devenir apprentis commerçants ils vont rencontrer un marchand et du coup se lancer dans cette entreprise tous les deux c'est vraiment très agréable ces personnages à suivre et je suis impatiente 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 de connaître la fin de cette série qui est là aussi très courte puisqu'elle fait sept tomes j'ai emprunté toute la suite à la médiathèque donc j'ai hâte de terminer cette série et de vous en parler plus avant je pense je pense que ça sera fait d'ici la fin de mes vacances d'été et encore une fois les graphismes sont sublimes il y a encore une fois plein de planches explicatives sur la fabrication du papier je trouve ça passionnant et les personnages sont ultra attachants encore une fois je suis conquise il y a une petite partie aussi supplémentaire qui est très très intéressante sur la fin de ce tome qui introduit de la magie et je suis très très curieuse de voir ce que ça donne ensuite j'ai lu et adoré 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 je franchement ce manga j'attends la suite avec beaucoup beaucoup d'impatience c'est spy x family de tatsuya endo chez kurokawa on est sur le tome 2 et le tome 3 toujours aussi drôle je vous avais parlé du tome 1 déjà et toujours aussi drôle toujours aussi frais j'adore ce trio de personnages ils me font rire mais alors aux éclats et cette histoire un petit peu d'espionnage et de complots politiques se se resserre un peu et je trouve ça vraiment passionnant franchement c'est un manga qu'on peut pas lâcher quoi c'est vraiment haletant et au niveau des graphismes bon c'est pas l'essentiel c'est vraiment les dialogues entre les personnages et le personnage de la petite fille qui est mais hilarant franchement parce qu'elle a toutes les informations et elle est complètement perdue dans tout ça parce qu'elle est petite et du coup c'est vraiment très très drôle franchement ça m'a fait beaucoup beaucoup rire cette série j'ai hâte de lire le tome 4 qui est déjà sorti mais que la médiathèque n'a pas encore et le dernier manga que j'ai lu c'est jizo de mato et monsieur tan chez glena là je l'avais pu passer sur plusieurs chaînes celui ci c'est un one shot on est sur des graphismes extrêmement beau c'est très détaillé très soigné au niveau du trait et on est sur une histoire là encore de d'esprit et autour de la mythologie japonaise notamment des pas trop des sorcières c'est une espèce d'esprit de démon qui s'empare des âmes des enfants et je trouve ça mais trop beau il était magnifique il était émouvant il était haletant aussi parce qu'on suit ça du point de vue de acquis qui est un petit garçon qui se retrouve un jour dans un parc et qui est complètement perdu et il va rencontrer jizo qui est lui aussi un jeune garçon et qui va lui proposer de l'aider à retrouver son chez soi et bien plus que retrouver son chez soi il va l'aider à se souvenir j'ai adoré ce manga franchement c'était très beau et je vous le conseille parce que c'est un one shot et il vaut vraiment vraiment le coup et c'est parti on passe au bd j'ai lu tout d'abord le deuxième tome de dans les yeux de lia de carbone et justine kuna chez dupuis c'est le deuxième tome d'une série un petit peu thriller où on suit la jeune lia qui a eu un accident qui s'est fait renverser par une voiture en fait le mec c'est barré a fait un délit de suite et elle s'est retrouvée en fauteuil elle cherche à tout prix à découvrir qui est ce cette fameuse personne elle travaille en tant que stagiaire dans une cabine d'avocats et là dans ce tome 2 on va continuer à suivre leur découverte et vis-à-vis de ce fameux coupable je trouve ça très bien fait au niveau de la colorisation c'est très joli c'est très rond ben c'est carbone quoi j'ai envie de dire on retrouve quand même la patte de carbone vraiment dans dans ses dessins on retrouve les graphismes un petit peu de la boîte à musique je suis vraiment curieuse de voir ce que va donner le troisième et dernier tome de cette saga c'est vraiment une bd si vous aimez les thrillers un petit peu les enquêtes policières je vous le conseille parce qu'il est vraiment très très bien fait le deuxième livre que j'ai lu faire la deuxième bd que j'ai lu c'est hiver indien de charlotte bousquet et stéphanie rubini chez marabou collection marabule là encore c'est un duo d'autrices illustratrices que je suis régulièrement vous en avez vu quelques-uns j'avais lu rouge tagada j'avais lu barricade j'avais enfin j'en ai lu quelques-uns en fait de leur de la série qu'elles avaient fait bd jeunesse pour le coup la hiver indien mais davantage sur un titre qui va parler je dirais aux adolescents aux adultes quand même on est sur une histoire de famille où on va suivre une jeune fille qui est lycéenne qui est musicienne pianiste et qui est un peu perdu dans sa vie parce qu'elle vit seule avec son père la famille de son père est extrêmement envahissante et méchante en fait avec elle son père est un peu mou et la défend pas des masses sa mère s'est barrée enfin voilà vraiment elle n'a pas une vie facile la pauvre et elle va être secourue spirituellement on va dire par la marraine de son père qui est une femme forte indépendante qui ne s'en laisse pas compter qui s'est barré à l'autre bout du monde en laissant mari et fils pour vivre son rêve de musicienne elle est violon c'est distelle pour le coup voilà c'est hyper touchant cette relation qui va se nouer entre cette femme accomplie et indépendante et cette jeune fille qui se cherche c'est très beau au niveau de la construction j'ai eu envie de taper beaucoup de personnages parce que la famille est vraiment hyper trop présente et à un avis sur tout juge tout très écrasante de pression sociale vraiment horrible et à côté de ça cette jeune fille qui essaye de sortir la tête de l'eau et j'ai adoré ce personnage parce que voilà c'est vraiment une adolescente avec tous ces questionnements et tout son intériorisation de beaucoup de choses et je trouve ça vraiment très très pertinent là encore la collaboration charlotte bousquet stéphanie robini au top ensuite j'ai lu le tome 1 de spirit tounguska de mara chez dracou je l'avais vu passer je ne sais plus où mais ça parlait spiritisme ça parlait de d'un monde qui se passe au début du siècle un petit peu avec du fantastique moi ça me parle totalement le monde du spiritisme quelque chose qui me passionne quand même beaucoup et j'aime bien en fait les bd qui traite de ce sujet là donc là on va suivre un spirit qui va assister à l'assassinat de son mentor dans les premières pages et va essayer de justement savoir ce qu'il en est et pourquoi il a été pourquoi il a été assassiné et pour ça il va s'associer à une jeune femme journaliste qui s'est retrouvée catapultée à la rubrique spiritisme contraintes et forcées on va dire elle n'est pas ultra motivée mais quand le mec vient lui parler de ça et ben elle sent sa fibre de reporter vibrer en elle est associée à une vieille femme qui fait partie de la rubrique depuis très très longtemps qui connaît un petit peu le sujet ils vont se lancer dans cette enquête qui va les mener bien loin j'ai trouvé l'inspiration beaucoup ça m'a beaucoup fait penser à la croisée des mondes pour cette ambiance un petit peu sibérie chaman tout le côté un petit peu spirituel de cette croyance et j'ai mais adoré c'était bien franchement c'était bien après le point noir selon moi c'est les graphismes que je ou je suis pas forcément hyper fan mais l'histoire est est prenante et et franchement je serais curieuse de voir ce que ça donne pour la suite ensuite j'ai lu le plongeon de séverine vidal et victor pinel chez bambou collection grand angle c'était beau c'était beau je je m'attendais en fait à quelque chose de très très émouvant j'ai tendance à être une madeleine avec ce genre d'histoire puisque là on va suivre yvonne qui a 80 ans et qui est contrainte et forcée de vendre sa maison pour partir en maison de retraite donc déjà sujet assez terrible et elle arrive en maison de retraite et ça va être sa vie en fait dans les premières semaines premiers mois de vie en maison de retraite et cette société en fait reconstruite ces amitiés qu'il faut refaire ce lien qu'il faut recréer le lien avec la famille qui s'étiole enfin il ya vraiment beaucoup de choses très prégnant mais en même temps il ya un côté qui m'a fait j'avais envie de taper certains personnages notamment la directrice de la maison de retraite qui est absolument mielleuse au départ tout miel tout sucre et puis après elle elle a des comportements absolument horrible on a envie de la taper quoi il ya tout un côté infantilisation des vieilles personnes qui est absolument terrible dans cette bd qui moi m'a fait grincer des dents parce que pour le coup ça m'a pas ému ça m'a révolté j'ai toujours trouvé ça mais c'est ignoble de faire ça à des gens cette bd m'a plus révolté qu'ému en fait parce que c'est assez drôle il ya que certains passages où justement yvonne va créer des amitiés et même un amour et je trouve que c'est beau en fait cette cette façon qu'elle a de faire avec cette situation absolument terrible il ya tout un côté aussi sur la maladie d'alzheimer qui est évoqué très justement et très de façon très douce ça pas ça pointe pas dessus mais c'est très beau la façon on s'est évoqué franchement je vous le conseille très très fortement cette bd c'est vraiment une bd instructive et qui mériterait d'être lu par par beaucoup sur la condition des des personnes âgées de nos jours c'est terrible mais c'est nécessaire ensuite j'ai lu betty boob de véronique casso et julie rochelot chez casterman là clairement je les prie pour la couvre on va pas se mentir et un petit peu pour la thématique aussi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse elle est très belle c'est quasi une bd sans texte parce qu'il ya que des pleines pages noires vous verrez dans les inserts il ya des pleines pages noires avec juste une petite phrase et après le reste c'est du c'est du sans texte c'est que des graphismes mais alors c'est beau voilà qu'est ce que c'est magnifique au niveau des graphismes on va suivre une jeune femme qui a un cancer du sein à une ablation d'un sein et bas son monde va s'écrouler en fait à ce moment là son compagnon va la laisser tomber elle va être toute seule il ya tout le côté déprime post opération qui est vraiment voilà assez terrible et après elle va rencontrer des gens sur un bateau je crois avec un cabaret ou justement chacun a une particularité et elle va s'épanouir au contact de ces personnes toutes plus différentes les unes que les autres et découvrir que elle peut se jouer en fait de cette de cette privation sur son corps et se l'approprier vis-à-vis de du monde extérieur pour ne plus le subir et je trouve ça mais tellement beau c'était tellement juste c'était tellement poignant les personnages ont tellement magnifique en fait dans cette bd que ça vous emporte avec avec le personnage principal et avec les autres personnages c'est beau en fait c'est juste beau ensuite donc j'ai lu le jour où j'ai échangé mon père contre deux poissons rouges de nil gaiman au scénar et dave mackin aux images chez delcourt c'est un album je vous mettrai par contre les inserts on est sur une histoire très simple un conte ou un peu petit garçon en a marre que son père lise le journal toute la journée et décide de l'échanger contre contre deux poissons rouges que son copain amène chez lui le problème c'est que sa mère va rentrer elle va demander il est où ton père oh bah je sais pas et puis sa soeur va lui dire bon bah faudra peut-être qu'on allait le chercher parce que je pense que sinon ça va ça va mal le faire et lève la partie en quête de son père sauf que entre temps les échanges ont continué et le père a été échangé de copains en copines au fil du temps c'est trop drôle ça m'a vraiment fait rire et au niveau du style graphique c'est du photomontage collage de papier ancrage c'est très foisonnant au niveau graphique c'est très original ça m'a un peu fait penser à ce que peut faire christian vols on n'est pas sûr du bricolage mais au niveau du photomontage ça ressemble un petit peu très sympa c'est du gayman donc c'est complètement déjanté mais moi ça me plaît beaucoup j'ai j'étais contente de découvrir ce nouveau titre de denier gayman ensuite j'ai lu là on passe à mes gros gros coups de coeur de bd j'ai lu carbone et silicium de mathieu bebelet chez ankama qui était bien par contre j'ai pas d'un cerf je suis désolée je l'ai rendu avant de me rendre compte que j'avais pas fait les inserts dessus ben voilà vous n'aurez pas d'un cerf juste la couvre une histoire de science fiction on va suivre des androïdes créés par une société qui va implanter des ias enfin dans leur tête et en fait ces ias vont évoluer avec le temps avec les siècles je trouve ça mais sublime au niveau de l'histoire de l'humanité puisqu'on est au départ en 2000 2000 100 et on va arriver quasiment 2800 je crois il ya vraiment un laps de temps énorme qui va se passer sur cette bd et on va brosser beaucoup de thématiques en lien avec le futur donc que ce soit au niveau environnemental sociétal économique politique il ya vraiment beaucoup beaucoup de thématiques qui sont évoqués moi j'ai trouvé ça beau c'est beau et en même temps c'est perturbant en graphique en termes de graphisme il ya des choses assez gore quand même dans cette bd mais je trouve ça très très intéressant au niveau anticipation de du futur est très pertinent le style de mathieu bebelet et l'évolution en fait des personnages des androïdes de carbone et silicium du coup se fait vraiment petit à petit et chacun va avoir sa personnalité vraiment c'est deux ans ces deux personnalités vont se compléter très intelligemment évolué avec le temps et cette cette race de des androïdes va être va prendre une place en fait de plus en plus d'ampleur dans le dans la bd je trouve que c'est très beau ça m'a beaucoup beaucoup inspiré par contre c'est une brique c'est dense et faut prendre le temps de la lire parce que ça fait presque 300 pages je crois donc il ya il ya de quoi faire le deuxième coup de coeur dont je voulais vous parler c'est malgré tout de jordi la fèbre chez d'argot on va suivre deux personnages anna et zeno qui va vont se louper tout au long de leur vie et l'originalité de cette bd c'est qu'on va démarrer avec leur vieillesse et ils vont faire cette ultime rencontre où tout va se jouer en fait au départ on sait d'emblée qu'ils vont terminer ensemble mais ils ont ils ont 60 ils ont plus de 70 ans quoi au fil des chapitres on va remonter le temps et voir tout leur rendez vous manquer et c'est beau oh là là qu'est ce que c'est magnifique c'est sublime au niveau de déjà c'est très original au niveau du scénario et de la du fil narratif parce qu'on est à rebours et c'est très original aussi au niveau des graphismes parce que c'est sublime j'adore vraiment le style graphique de cette bd c'est très fin les couleurs le travail sur les couleurs est splendide franchement je vous conseille cette bd si vous aimez les belles histoires d'amour et même les personnages secondaires sont hyper bien travaillés on va les suivre à rebours aussi donc du coup on va rencontrer des personnages qui ne sont déjà plus là je trouve ça très beau en fait ce cette façon de faire jusqu'à ces ultimes chapitres de la fin où on va comprendre et ben pourquoi ça s'est pas fait en fait pourquoi ça s'est pas fait avant c'est très très beau franchement c'est une bd que je vous conseille très très fortement belles histoires d'amour impossible et ensuite j'ai lu le magnifique premier tome du château des animaux de xavier d'horizon et françois de l'est chez casterman trop beau alors là ce que je vous conseillerais avec ces bd c'est de lire d'abord moi je l'ai lu en début d'année donc du coup j'étais pas perdu lire la ferme des animaux puisqu'on est sur une réécriture de la ferme des animaux donc le château des animaux c'est très beau au niveau graphique moi j'ai été soufflé par le style graphique qui est vraiment magnifique très foisonnant au niveau des détails c'est aussi assez violent sur certaines planches il faut être préparé à certaines planches et au niveau de l'histoire on est sur la ferme des animaux dont du coup les animaux qui vont se rendre compte que une dictature s'est instaurée dans le château et qui vont tenter ou pas c'est les différentes visions et les différentes réactions que peuvent avoir les gens face à la dictature il ya tout un message sur la puissance du rire que je trouve excellemment bien fait il ya tout le côté avec le rat itinérant qui est très très sympa le lapin aussi le personnage bien sûr de mademoiselle bangalore qui est centrale dans ce premier tome que j'ai beaucoup beaucoup aimé très très beau l'histoire est hyper poignante ça m'a fait verser des larmes j'ai emprunté le tome 2 à la médiathèque dès que j'ai pu et j'ai hâte de m'y plonger parce que franchement j'ai trop trop hâte de re suivre ces personnages que j'ai adoré rencontrer dans ce premier tome et voilà c'est tout pour ce point lecture graphique j'espère ne pas vous avoir perdu en route j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura donné envie d'aller voir ces séries graphiques parce que franchement ça vaut le coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi en juillet vous avez lu quelques graphiques bd ou manga ou comics on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien salut